Bonjour à tous, aujourd'hui je ne vais pas vous mettre de générique, je ne vais pas vous mettre rien du tout, je vais juste passer un message. C'est très rapide, parce qu'il est tôt le matin, je voudrais publier ça rapidement sur ma chaîne. Aujourd'hui, 60 millions de consommateurs vous ment. Voilà, tout simplement. Nous sommes en face de gens qui cherchent à décrédibiliser un système qui fonctionne, qui est une alternative au tabac, qui n'est pas un médicament. Aujourd'hui, 60 millions de consommateurs publient un article qui va apparaître bientôt et qui fait état de substances dangereuses dans la cigarette électronique. Aujourd'hui, nous, Vapoteurs, demandons à 60 millions de consommateurs deux choses. Soit ils publient leur protocole de test, de façon claire et précise, qui mettra en lumière que le professeur Dotsenberg est un imbécile heureux et que son équipe de savants n'a fait que conforter le public dans le sentiment d'une moindre dangerosité de la cigarette électronique face à la cigarette classique. soit ils publient un démenti immédiat en disant, et en affirmant, enfin, en disant qu'ils se sont trompés. Se tromper, ça arrive. Faut avouer ta moitié pardonnée. Je, personnellement, je trouve ça inadmissible. On publie un article sans se préoccuper d'une quelconque retombée, sans dévoiler aucunement ni son protocole de test, ni sa source, ni quoi que ce soit. On devrait vous croire sur parole, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. D'autre part, vous pensez vous attaquer à une cinquantaine de geeks dans leur garage, mais nous sommes plus d'un demi-million, et pas seulement une bande d'imbéciles. Nous sommes à toutes les échelles de la société, cadres, responsables d'entreprises, créateurs d'entreprises, responsables dans des sociétés multinationales, simples employés. Nous sommes partout. Ne nous prenez pas pour des imbéciles heureux. Vous pensez sérieusement, je parle pour moi, que je me suis mis à vapoter et à risquer ma santé sans m'être renseigné au préalable sur le sujet, sans avoir attendu la moindre étude sur ce sujet, sans avoir rien lu. Je vous engage tous à aller vous promener sur e-sig, vous tapez ça sur internet, sur Google, e-sig, r, e anglais et d, e-sig, r et d, e-sig, recherche et développement. Vous aurez beaucoup plus d'informations. Ou à lire l'étude de 216 pages du professeur Dotsenberg, réalisée avec un collège de spécialistes, qui eux ne sont pas des fumistes. Le terme est bien choisi. Renseignez-vous, regardez ce qu'il en est, et je vous promets que vous n'allez pas en tirer les mêmes conclusions. Maintenant, si 60 millions de consommateurs a un tant soit peu de crédibilité, il va publier son étude au complète. Ce buzz médiatique ne vise qu'à nous décrédibiliser, ne vise qu'à décrédibiliser ce système. Et ça ne fonctionnera pas. Sur ce, si on m'a entendu, c'est bien, si on ne m'a pas entendu, tant pis. Puisque de toute façon, l'EDUS est là pour nous. N'oubliez pas, adhérez à l'EDUS, donnez-nous de la force. Et voilà, faites en sorte que tous ceux qui sont déjà dans le combat puissent agir. Et si vous n'êtes pas encore dans ce combat, vous va pas taire qu'il me regardez rentrer dans ce combat. Parce que c'est important. Pour nous, pour votre liberté de vapoter. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée, et à la prochaine dans d'autres vidéos. Bizarre, ma résistance a pas rougi. J'arrive à vapoter. On ne doit pas toucher les 200 degrés. Allez, ciao. Bonne de taille. Sous-titrage ST' 501